Gloire à Dieu ! Voilà comment tu dois parler, exhorté et réfuté en toute autorité. Tite 2, verset 15 Frères et sœurs, en ce jour de l'Épiphanie, nous célébrons la manifestation de Dieu au Jourdan. Au baptême de Jésus, Dieu se révèle. Je me suis demandé pourquoi Saint Luc, dans son Évangile, nous parle longuement de Jean le Baptiste quand il raconte cet événement historique du baptême. L'Épitre du jour m'a aidé à comprendre. Saint Paul encourage son disciple Tite à exhorter avec autorité. Exhorter ici veut dire éduquer, un peu comme font les parents avec leurs enfants. Exhorter n'est pas chose facile. Souvent nous avons peur de blesser ceux que nous aimons si nous leur faisons remarquer ce qui ne va pas. D'ailleurs, certains parents laissent tomber leur devoir d'éduquer, prétendant être cool. Certes, dénoncer le mal est une action délicate et en même temps, si nous aimons, nous ne pouvons pas faire taire la vérité. Laisser un enfant mal grandir ou grandir dans le mal, pour ne pas blesser ses sentiments, ne lui rendra pas service. Frères et sœurs, être baptisé n'est pas une récompense méritée que nous recevons. Bien que le baptême soit le plus précieux des cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, il s'agit avant tout d'une grâce donnée gratuitement, qui nous prédispose à accueillir Dieu au cœur de nos vies. Le sacrement du baptême fait de chaque baptisé un témoin de la miséricorde de Dieu. Jean le Baptiste est une figure forte qui nous invite à tourner nos regards vers Jésus. Dieu fait homme pour sauver. Si Jean le Baptiste tenait à cœur de faire des reproches au roi Hérode, c'est parce qu'il voulait que tous ses contemporains regardent Jésus et trouvent le salut. Et pour que ce soit possible, pour tous, rois ou simples citoyens, il fallait se reconnaître pécheur et se convertir. Il n'était pas mal intentionné, au contraire. Il essayait d'aider Hérode à voir son péché pour trouver son salut. Jean le Baptiste, cette voix qui appelait à la conversion, ce témoin véridique, ne se laissait pas intimider. Sa foi lui permettait de ne pas reculer aux moments difficiles. Il ne portait pas de faux témoignages pour sauver sa peau. La bonne nouvelle de cet évangile, c'est que Hérode a beau essayer de faire taire ce témoin, nous pouvons encore aujourd'hui écouter le témoignage retentissant de Jean le Baptiste. Oui, frères et sœurs, personne ne pourra taire ou tuer la vérité. Un baptisé est appelé à être témoin de la vérité et de l'amour de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ces témoins qui nous rappellent que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Le prix à payer du témoignage paraît parfois très cher. En même temps, ce prix reste dérisoire à comparer à la vie éternelle que Dieu nous réserve dans son royaume. A lui la gloire pour toujours.